Dans un autre ordre d'idées du côté d'Ottawa maintenant, le gouvernement Trudeau a finalement annoncé les paramètres selon lesquels les fameux 100 millions de dollars de Google vont être redistribués au sein de l'industrie des médias. Vous le voyez à l'écran, donc les médias écrits et numériques vont obtenir 63 % de la part du gâteau, donc 63 millions. Les radiodiffuseurs privés vont obtenir au maximum 30 % de la somme et puis le gouvernement a décidé, malgré les pressions de tout le secteur privé et de toute l'industrie privée au Canada, de quand même octroyer une part de ce financement-là à Radio-Canada. Mais si Radio-Canada avait eu le ratio auquel il avait droit en termes de nombre de journalistes, il y aurait eu 30 % de l'argent de Google, le gouvernement plafonne ça à 7 %. On écoute là-dessus la ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge. Oui, le secteur privé a beaucoup de difficultés, mais on l'a vu à CBC Radio-Canada aussi, fait face à la baisse de revenus publicitaires puis à la crise des médias. Mais on a mis ça à 7 % parce que ça va quand même donner un coup de main pour payer des journalistes, notamment dans des zones, dans des régions éloyées, là où il y a des déserts médiatiques. Ça tombe bien, on avait décidé d'inviter le lieutenant du Québec de M. du gouvernement Trudeau pour faire le bilan de l'année, mais c'est un dossier que vous connaissez bien, M. Rodriguez, c'est votre ancien dossier. Il y a beaucoup de monde dans le milieu qui se demande pourquoi avoir décidé de quand même donner une part du gâteau à Radio-Canada quand les autres médias privés sont tellement affamés. C'est une petite part, on s'entend que c'est maximum 7 %. D'autre part, Radio-Canada a des obligations que vous n'avez pas, par exemple, d'être présents dans toutes les régions, en anglais, en français, au niveau des peuples autochtones, et ainsi de suite. Et il faut reconnaître aussi le travail journalistique réalisé par ces gens-là. Donc, ce que vous faites est essentiel, c'est très important pour la démocratie, là aussi. Sauf qu'il y a quand même une salle de nouvelles, ou deux, qui va avoir la plus grosse part du gâteau. Il n'y a aucun autre, ni Bell, ni le Globe and Mail, il n'y a aucun autre média au Canada qui va finir avec une tarte aussi grosse que 7 %. C'est énorme. Mais ils sont présents partout. Ils sont présents partout au niveau des médias. Ils ont des journalistes à Lethbridge, à Moncton, à Halifax. Donc, vous êtes à l'aise, pas avec ça? Oui, puis d'ailleurs, on va revoir le mandat de Radio-Canada. On verra à ce moment-là au niveau du financement, mais qui joue son rôle peut-être un peu mieux au niveau des régions, au niveau des langues officielles. OK. C'est un dossier que vous avez porté pendant des années qui a été très difficile. Facebook a refusé de se joindre à ça, puis il avait menacé de le faire dès le début. Donc, c'est comme, on a sauvé les meubles, mais c'est mi-figue, mi-raisin. On n'a pas le résultat qu'on voulait. Si c'était à refaire, l'auriez-vous porté différemment, ce dossier-là? Ah, bonne question. Moi, je savais, et je l'ai dit à l'équipe depuis le début, que Facebook n'embarquerait jamais. C'était clair, dès la première rencontre, que ça ne les intéressait pas. Ils nous ont dit à un moment donné, « Ah, mais peut-être si vous créez un fonds, ça serait différent, on serait peut-être intéressés. » La Californie a posté un projet de loi pour créer ce fonds-là, et ils ont aussi quitté les nouvelles. Alors, on le savait à ce moment-là que c'était un jeu qui jouait, et on espérait pouvoir régler avec Google ce qui était le cas-là. Parce que plusieurs vous disent, vous auriez dû faire une alliance avec d'autres pays. Si on est plein de pays ensemble, on n'est plus lourd pour leur tenir tête. On parlait, j'ai parlé avec mes homologues de la culture de différents pays, et plusieurs autres pays vont suivre, d'ailleurs. OK, bien allez-y, on va vous regarder, c'est ça. Oui et non, c'est-à-dire qu'on était plus loin que les autres, mais d'autres vont suivre aussi. C'est pour ça que, pour Google, l'entente qu'elle a signée avec le Canada devenait aussi importante, parce que ça devient le benchmark, comme on dit, avec les autres pays. Je ne veux pas être cruelle, mais si une élection avait lieu ce soir, c'est ma job de poser des questions, il y aura un gouvernement conservateur majoritaire. Peut-être. Selon, en tout cas, selon les... Je ne le souhaite pas. Puis, vous seriez réduit les libéraux à 40, à 80 sièges. Il faut faire attention. 2023, ça a été votre anus horribiliste. Ça a été une année difficile, à tout point de vue. À tout point de vue, sur le plan personnel, je veux dire, M. Trudeau... Est-ce que vous l'avez échappé? M. Trudeau a passé à travers une séparation, ce qui est très difficile, comme gouvernement aussi, mais on sortait d'une pandémie. Si vous regardez, tous les gouvernements de la planète qui ont dirigé leur pays ou leur province pendant la pandémie ont des difficultés actuellement. Et c'est normal. C'est ça qui vous réconforte, c'est que vous dites, ah bien, finalement, le goût aussi, ça va mal, donc, c'est pas grave. On doit se réinventer nous-mêmes à travers ça. Mais si on regarde l'année... Oui, il a été difficile, mais dans les dernières deux semaines, bien, je pense que ça va tourner de ventes d'une certaine façon. Ça va beaucoup mieux. M. Poilier va pêcher peut-être un peu parrainé les gaz, d'une certaine façon. Nous faisant voter toute la nuit, ça unit les troupes. Il ne s'est même pas présenté. Il était là deux heures. Mme Dubé, dans sa cuisine, ça n'intéresse pas que vous votiez toute une nuit. Il va vous dire, ah bien, je ne le trouve pas gentil. Mais ils ont voté... C'est vous ce qu'il a fait. C'est qu'il a divisé les votes à 130. Donc, il a voté chaque fois contre des choses importantes. Il a voté contre... Aider les Madelinos, après l'ouragan Fiona. Il a voté contre le festival de Saint-Tite. Il a voté contre l'aide à l'Ukraine. Alors là, on peut multiplier les votes. Nous, je pense que ça nous ouvre une part. Les gens, ils attendent de votre gouvernement. Vous avez longtemps eu, tu sais, un projet de redistribution de richesses, etc. Puis là, c'est quoi le projet du Parti libéral maintenant? T'aides-là pour les Canadiens. Les défis... Oui, mais ça ne veut rien dire. Quels sont-ils ces défis? Vous le savez, les défis. Je peux vous les nommer. Vous allez me nommer les mêmes. Le logement, puis le hausse du coût de la vie, en particulier dans le secteur alimentaire. Alors, on a proposé des choses concrètes. Contre lesquelles, les conservateurs, ont voté contre. Contre, là. Contre le logement. Contre l'enlever la TPS pour la construction de logements locatifs. Contre l'entente qu'on a avec Québec du 1,8 milliard. Contre l'aide pour ceux qui ont des misères à payer le loyer. Ça, c'est très concret, là. C'est pas un spin, là. On a mis ça de l'avant, puis on voté contre. Puis on voté contre les programmes qu'on a pour aider au niveau du coût de l'épicerie. Alors, notre objectif, c'est d'aider les canadiens. Mais parlons-en de la construction de logements. Il y a eu la mesure sur la TPS. Un des gros trucs, c'est que votre collègue, Sean Frazier, a quand même... Tu sais, il avait un pot de biscuits, là, de 4 milliards de dollars pour serrer la vis aux villes, comme je dis, pour que M. et Mme Tout-le-Monde comprenne. Mais c'est pas à coup de 3 000 logements dans une banlieue, puis 1 500 à l'autre qu'on va réussir à combler la pénurie de main-d'oeuvre. Ça va prendre... Êtes-vous capables de regarder nos auditeurs ce soir puis de leur dire, écoutez, en 2024, là, ou d'ici 2025... On va pas régler ça dans une couple de mois, là. Les loyers vont commencer à baisser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a signé une entente avec Québec, une entente d'1,8 milliards. On offrait à Québec 900 millions. Ils ont mis eux-mêmes 900 millions. C'est inédit, là. Il n'y a aucune autre province qui vient matcher les fonds. Donc, on a 1,8 milliard pour accélérer la construction de logements. Mais il n'y a pas juste ça. Si vous n'avez pas de conduit d'eau qui se rend, si vous n'avez pas d'électricité qui se rend, si les plans prennent énormément de temps à se développer, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas d'appartement. Alors, à travers l'entente à Québec, on a réussi aussi à enlever ce qu'on appelle le red tape et accélérer non seulement la construction, mais ce qui est nécessaire autour. Donc, ça ne prendra plus 18 mois ou 4 ans à un contracteur à Montréal faire approuver ces plans. Après, je ne sais pas le temps que ça va prendre, mais en vertu de l'entente, ça va déplever. L'assurance dentaire, je sais que c'est super populaire, parce qu'il y a 9 millions de Canadiens qui n'en ont pas, puis on n'est plus à l'époque où l'assurance dentaire, c'est une question de santé publique, je le conçois. Mais en allant de l'avant avec votre propre programme, c'est comme... Québec est très mécontent de ça. Québec dit, écoutez, livrer des soins de santé, c'est la job des provinces. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Êtes-vous rendu un gouvernement pour qui la faim justifie les moyens? Non. Les dents, c'est important, ça fait que tant pis la Constitution. Les dents, c'est important, c'est bon, ça, on va l'utiliser, ça. C'est ça, je vous prête. Mais non, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de manger avec Jean-François Roberge aujourd'hui, on a discuté d'un bon bout de temps de cet enjeu-là, comme d'autres enjeux aussi. On va continuer à discuter, voir ce qui est possible, mais vous l'avez dit tantôt, il y a un paquet de gens qui ne peuvent pas avoir accès. Mais ce n'est pas votre job de faire ça, c'est comme les garderies. Les dents, ça va au-delà de l'aspect de santé. Un jeune qui n'a pas eu les moyens de traiter ses dents, qui, dans la cour d'école, ne va pas se mêler à d'autres jeunes, il y a un impact sur sa vie. Un aîné qui n'a pas de dentier parce qu'il n'a pas les moyens va s'isoler encore plus. Donc, il y a un impact à la fois de santé, mais à la fois un impact de vie, de qualité de vie, sociale aussi. Et en investissement au niveau proactif, ça vient réduire la facture des provinces au niveau de la santé dans les hôpitaux parce qu'il y a beaucoup d'argent qui provient d'opérations pour traiter des problèmes de santé buccale qui n'ont pas été traités avant. Dernière question, le temps file. On pourrait faire une demi-heure ensemble. Plus tard qu'on se connaît. Je veux vous demander, 2024, vous faites l'année au complet? Vous allez être tenté à un moment donné de dire « Écoute, ça a tellement mal été, les chiffres commencent à monter, les gens ont un peu peur de poids lièvres. » Parce que vous voulez vraiment qu'il y aurait un appétit de la part des Canadiens? On a déclenché... Vous l'avez déjà essayé en pleine pandémie. Exactement. Pensez-vous que c'est une bonne idée de le refaire? Non, pas d'élection en 2024. Pas d'élection en 2024. Parce qu'actuellement, je pense que c'est la dernière chose que les Canadiens voudraient, avec tous les défis qu'on a sur le plan économique et santé, sociale, etc. Et l'entente avec le NPD, il est solide. Moi, je siège sur le comité de suivi avec mon collègue Dominique Leblanc et des membres du NPD. Ça va très bien. C'est jamais parfait, parce que philosophiquement, on est très différent sur bien des choses. Mais lorsqu'on trouve ces points en commun, on peut avancer pour le bien-être des Canadiens. Ça va être le fun, négocier l'assurance médicaments avec Québec. Mais ça, vous reviendrez en... On n'aime pas négocier ça. On fait plaisir de vous voir l'année prochaine. Vous reviendrez en 2024 pour ne pas négocier ça. Merci beaucoup, M. Rodriguez. C'est bon que vous aussi. Joyeuses fêtes. À vous aussi. Joyeux Noël.